J'élève des brebis, épisode 3, au Salon International de l'Agriculture, avec Luc, jeune éleveur qui est à mes côtés. Bonjour Luc. Bonjour. Bon, raconte-moi en quelques mots ton métier. Mon métier, il est à la fois simple et compliqué. J'élève des brebis, effectivement. Donc je suis éleveur transhumant dans les bouches du Rhône, c'est-à-dire que l'hiver et le printemps, je fais manger mes brebis dans la plaine de la Croix, au milieu des bouches du Rhône, où il y a de l'herbe verte toute l'année. Et l'été, quand il fait trop chaud, je rejoins les hauts pâturages des Alpes. Donc je pratique la transhumance, ce qu'on appelle. Et donc j'emmène mon troupeau sur les pistes de Val d'Isère et des Ménuirs. Et là, je fais de l'éco-pastoralisme pour prévenir les avalanches l'été. Donc effectivement, ma période de mise bas pour m'adapter à mon système d'élevage, c'est du coup les mise bas, elles ont eu lieu, elles sont finies maintenant, mais elles ont eu lieu tout cet hiver jusqu'au début du Salon d'Agriculture. C'est toi qui t'en occupe d'ailleurs, des naissances ? Bien sûr, c'est notre métier premier, c'est ma passion première en fait. C'est faire naître des animaux, c'est ma passion. C'est de voir l'évolution quand il sort du ventre de la maman, et jusqu'à les phases où il grandit. Et là, on voit toute l'évolution et la rapidité à laquelle il s'éveille. Et c'est ce qui me fait un peu vibrer, ce qui me fait passionner, de voir cette faculté, cette qualité maternelle que la mère entretient avec son petit. On va rappeler qu'il y a 50 races quand même. Cette race, c'est ? Alors, c'est la race tonne et marteau. C'est une race originaire de Savoie, qui est aujourd'hui présente sur quasiment tout le territoire, mais qui vient juste de sortir du schéma de race menacée. Et donc, aujourd'hui, il en reste à peu près 10 000 en France. Et c'est une race qui est utilisée aussi bien à la fois pour produire du lait et des fromages, donc principalement dans les Alpes, mais également comme moi, vraiment passionné par cette race et qui l'élève pour sa production de ses agneaux. On dit au revoir. Au revoir et à bientôt j'espère. A bientôt avec Etoile, Etoile sera là sur le salon. Venez nous voir aussi. A bientôt.